mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs alors la chronique de mbt en cette édition s'intéresse une fois encore à la prébia alors comme je vous l'ai dit dans la précédente chronique mes chers compatriotes mes chers camerounais les lendemains déchantent au cameroun oui le cameroun en ce moment ressemble à une chambre à gaz qui peut exploser à tout moment au fur et à mesure qu'on s'approche de 2025 au fur et à mesure que paul biya prend de l'âge le pouvoir biya le régime de paul biya le régime est singant plus précisément parce que il s'agit bel et bien de les singant qui dirige le cameroon depuis le 6 novembre 1982 présente un certain nombre de fractures du moins depuis que jean pierre amour bellinga a été arrêté dans le cadre de l'affaire martinez euro je vous ai produit dans la précédente chronique des réactions de certains fidèles de certains partisans de jean pierre amour bellinga qui exprimait leur vive opposition à la possible ou la probable succession par fran biya de son partenaire de son partenaire de son partenaire paul barthélémy biya biwondo ils ont également estimé que paul biya doit être débarqué du pouvoir y compris par la force et dire si en ce moment les lignes de fracture au sein du régime de monsieur paul biya au sein du club et singant eux sont de plus en plus visibles je vous ai également parlé lors de ma précédente chronique de la montée en puissance du lobby du grand nord qui en ce moment s'organise pour la prise du pouvoir suprême mesdames et messieurs j'aimerais partager avec vous une information à zéro j'espère que vous m'écoutez vous qui êtes à yaoundela vous qui gouvernez à yaoundela prenez ceci avec énormément de sérieux d'abord je vais commencer par vous rappeler que ici même sur cette chaîne je vous avais informé de ce qu'il y avait un mouvement rebelle appelé mouvement pour la libération du cameroun qui était déjà positionné au niveau de la frontière avec la centrale afrique afin de mener une action militaire en direction du cameroun au cas où au cas où le régime et singant s'accroche au pouvoir au cas où le régime au cas où et singant persiste dans sa logique de placer frambia à la place de son père dont ils attendent simplement le moment où frambia va succéder à son père pour commencer à agir je vous en ai parlé ici même sur cette chaîne la dernière information à ma position c'est qu'il y a un mouvement civil au militaire appelé ou appelé pouvoir au peuple qui en ce moment est en train de s'organiser en perspective de la prise du pouvoir par la force t'as dit que ils ont ils vont organiser un mouvement de soulèvement populaire qui pourrait aboutir à une rébellion armée et en ce moment ce mouvement appelé pouvoir au pouvoir au peuple est en train de s'organiser je ne vous donnerai pas plus de détails parce que compte tenu de ceux que je fais partie des camerounais qui voudraient que le régime des billets et son et singant avec tombe alors je vais vous épargner certains détails de ce mouvement appelé pouvoir au peuple qui en ce moment est en train de se mobiliser en vue de renverser en vue de faire tomber paul bia et son et singa alors j'aimerais partager avec vous certaines informations clés sans toutefois entrer dans les détails parce que je ne voudrais pas que les identités de ceux qui se cachent derrière ce mouvement là soit à révéler alors ce que vous devez retenir par rapport à ce mouvement appelé pouvoir au peuple est que c'est un mouvement qui a des antennes au cameroon et qui étale ses tentacules jusqu'en dehors du cameroon alors le seul mouvement politico militaire appelé pouvoir au peuple à ce qu'on appelle un guide de la révolution et ce guide de la révolution s'appelle ahmed h retenez très bien c'est une information à prendre très au sérieux alors le guide la révolution s'appelle ahmed h il est basé en côte d'ivoire en plus du guide de la révolution le mouvement pouvoir au peuple à un leader national chargé du plan et de l'organisation il est basé par contre lui il est basé au cameroon mais c'est un ancien compagnon de guillaume saura oui vous savez tout ce qui est guillaume saura guillaume saura n'est autre que l'ancien patron du mouvement rebelle les forces nouvelles en côte d'ivoire dont c'est un des compagnons de guillaume saura il est au cameroon et il est basé quelque part dans l'exprême nord donc je vais vous épargner certains détails voilà donc c'est un ancien compagnon de guillaume saura qui a accompagné guillaume saura au burkina est revenu avec lui à abidjan etc etc bon ce mouvement a une trésorerie en charge de la collecte d'argent et de l'achat du matériel vous imaginez de quel matériel il s'agit voilà bon c'est une dame qui est chargé de cette trésorerie je ne vais pas vous donner son nom ce n'est pas important mais ce qui est le plus important à relever c'est que cette dame là est une proche d'un agent de la sécurité militaire du colonel banquille le voyou là l'animal là qui dirige la division la sécurité militaire qui passe son temps à dire là au machin que je l'ai contacté je lis banquille tu sais que j'ai mes yakuza dans ton service non un de mes yakuza m'a dit ce matin là il m'a dit ce matin là qu'il t'a écouté parler avec je ne sais qui au téléphone dans ton bureau là bas à la semille que je t'avais appelé parce que je veux me rapprocher moi bientôt je veux me rapprocher de toi moi bientôt je veux me rapprocher de toi que nous sommes des amis entre quoi ensemble nous avons quoi de commun pour que je me rapproche de toi un banquille je vais me rapprocher de toi par rapport à quoi tu représente quoi pour moi un on t'a dit que je suis ces petits activistes que tu corrompes à gauche et à droite là au cameroun on t'a dit que je suis comme le petit vieux qui jacassé là sur facebook à un moment donné le petit vieux que tu connais avec le crâne chauve là depuis que j'ai pu en ligne on a la bombarde et la ya qu'il ya deux semaines il s'est calmé tu penses que je suis comme lui je veux me rapprocher de toi par rapport à quoi en vertu de quoi pour quelles raisons pour te dire quoi hein sache donc beaucoup de tes camarades tes collègues de la semille là ils sont dans le mouvement la pouvoir au peuple ce mouvement est constitué à 90% des gars du nord il veut prendre ils qui veulent prendre le pouvoir ils ne veulent même pas entendre que franc billard le narco trafiquant là c'est monté c'est descendu où il veut succéder à son père pour perpétuer cette gouvernance à la villageoise là que nous vivons depuis 41 ans ils ne veulent pas entendre parler de ça ils ne veulent pas entendre ils sont donc en train de s'organiser ils ont créé un mouvement appelé le pouvoir au peuple et c'est un mouvement politico militaire qui est bien structuré il ya plein d'argent de la semille qui sont dedans il ya plein de soldats camerounais beaucoup plus du grand nord qui sont dans ce mouvement là et je vous l'ai dit dans ma précédente chronique que les nordistes là ils ne vont jamais accepter ce que vous voulez c'est singant là vous êtes en train de préparer là ils ne vont jamais accepter ça pour rien au monde je dis ils ne vont jamais accepter qu'un billard succès à un autre billard jamais mais alors au grand jamais alors le mouvement pouvoir au peuple a en plus de la trésorerie a également des ce que j'appellerais des comme zone alors ce mouvement a un commandant dans la zone est et ce commandant dans la zone est c'est un ancien il a été au sein de la rébellion en côte d'ivoire parce que tout porte à croire qu'il ya des mercenaires même dans cette histoire alors ce commandant de la zone est est basé à garou à boulaye à l'est du cameroun il est basé là bas oui c'est là bas où il se trouve le commandant en question à un vice commandant qui est basé au cameroun à garou à boulaye beaucoup plus et il est très introduit au sein de la silica cette rébellion en république centrafricaine qui avait renversé bozizé le 24 mars 2013 alors ils ont également un chef des opérations qui est basé à berthois qui est la capitale de l'est du cameroun alors le mouvement pouvoir au peuple a un commandant qui est basé à dans la dada paris qu'un commandant de zone dont on les appelle les comme zone ils ont un commandement dans la région de la dama ou bon ils ont également un chargé des recrutements sur des réseaux sociaux ils ont même déjà eu à contacter certains consultants qui sont réguliers dans les débats organisés par certaines chaînes de télévision privées au cameroun là bas donc ces consultants la passe régulièrement à ses émissions je vais taire le nom de ces consultants là voilà bon ils ont un ce mouvement en commandant de zone dans le littoral aussi donc ils ont étalé leurs tentacules dans tout le cameroun et leur chef suprême est basé en côte d'ivoire dont il y a beaucoup de combattants qui ont fait la guerre en côte d'ivoire dans ce mouvement ça c'est l'information que j'ai reçu et prenez ça très 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 au sérieux prenez très au sérieux ce que j'ai reçu là comme information alors ce commandant de la zone du littoral à un adjoint et ils ont un commandant de zone dans le nord naturellement puisque la plupart puisque c'est un mouvement politico-militaire qui est fait essentiellement des ressortissants du nord alors le commandant de la zone nord a bien évidemment un adjoint un viscom zone un certain ça quelque chose là bon je vais pas donner le nom et c'est lui qui est également chargé des renseignements au sein du rdpc donc ça veut dire que les gars ont même infiltré tout l'appareil de l'état et tout le l'appareil politique dominant à savoir le rdpc alors ils ont également des commandants de division ils ont plein 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 de d'organes voilà en grosso modo comment se présente le mouvement pouvoir au peuple mesdames et messieurs chers camerounais vous qui m'écoutez là regardez donc à quoi ressemble votre pays au fur et à la mesure qu'on approche des élections présidentielles de 2027 d'abord au sein de l'issé gant et signan qui a pris le pouvoir le 6 novembre 1982 d'un côté vous avez les profs en billard de l'autre vous avez les profs et d'un gros et depuis que l'amoube les gars et j'étais en prison vous avez les pro amoube les gars qui ne veulent entendre parler ni de ngongo ni de frambia et ils veulent même que paul bien soit débarqué y compris par la force de l'autre côté vous avez les nordistes qui sont en train de s'organiser autour du mouvement pouvoir au peuple eux aussi ils veulent prendre le pouvoir par la force tout ça parce que le club et singan a décidé de s'accrocher au pouvoir contre vents et marées et c'est ce qui arrive dans un pays comme chantait alpha blondie quand dans un pays qui a plusieurs ethnies et qu'une seule ethnie monopolisent le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie tôt ou tard ce sera la guerre civile c'est alpha blondie qui le chantait et c'est vers ça qu'on s'achemine au cameroun la guerre civile je ne le souhaite pas du tout je ne le souhaite pas mais c'est ce qui risque arrivé dans ce pays c'est ce qui risque arrivé dans ce pays et cette fracture là que l'on observe au sein de l'appareil de l'état au cameroun international crisis group avait déjà alerté sur la fracture qui existe au sein du pouvoir de yaoundé c'était dans un rapport publié en juin 2010 et dans ce rapport international crisis group avait expliqué que en 2004 quand paul biya gagne les élections présidentielles pas mal de barons du régime de paul biya était sûr que non paul biya là c'est son dernier mandat il ne va plus se représenter alors des gens ont commencé à s'organiser en perspective de 2011 paul biya lui-même il était convaincu que non vraiment je suis en train de négocier mon dernier mandat après je peux me reposer mais ce sont les gens de et singa et singa a dit c'est-à-dire que et singa l'église et ses frères du ja et le bon du sud là et tout et tout qui ont dit que mais comment toi tu dis que tu veux démissionner c'est pour que nous devenions quoi c'est pour que nous soyons jetés en prison pour tout le mal que nous avons fait qu'est ce qui se passe dit on reste là c'est quoi les et c'est donc sous la pression parce que ce que vous devez savoir c'est que paul biya c'est vrai c'est un dictateur c'est un assassin c'est un criminel mais il est tenu par la laisse par eux ce que faut suivre et appeler le gens faut suivre et appeler avant sa mort le plan et ce plan est constitué essentiellement des ressortissants des des peuples de la forêt l'a dit que les ressortissants du centre du sud et de l'est la plupart des membres du club et singa t'as dit que ce que faut suivre et appeler le plan c'est donc eux qui détiennent l'essentiel du pouvoir tandis que ce sont eux qui détiennent le pouvoir suprême paul biya vient en dessous d'eux ce sont eux qui décident de qui doit être assassiné de qui doit être tous les assassinats politiques qui a eu lieu au cameroun la soubiya c'est et singan qui a décidé de ces assassinats c'est et singan qui contrôle la police la gendarmerie le renseignement intérieur les services de contre-espionnage les finances publiques bref tous les postes stratégiques de l'état c'est et singan qui contrôle ça alors c'est donc et singan qui a donc décidé que paul biya devait rester au pouvoir ad vitam et tn et cela a déjoué tous les plans que ceux qui se préparaient déjà en perspective de la présidentielle de 2011 avait tandis que ça a déjoué tous leurs plans et quand paul biya c'est représenté à l'élection présidentielle de 2011 les factures avec les divisions les lignes de démarcation au sein du régime des biens ont commencé à se faire jour c'est de ça qu'il s'agit les batailles de clans les luttes de positionnement ont donc commencé c'était à partir c'est-à-dire que quand paul biya a modifié a tripatoué la constitution en 2008 afin de se représenter en 2011 c'est à partir de cet instant-là que les la paga c'est-à-dire que les luttes de clans ont commencé et en plus de cela il y a même aussi eu l'opération épervier qui a renforcé celle de clans parce que quand on prend des messieurs comme les atteintes de barra on jette en prison on prend marafa aminou yaïa on jette en prison vous pensez que toutes les personnes parce qu'ils ont quand même occupé un poste assez important sécurité générale la présidence vous pensez que toutes les personnes que les atteintes de barra ont eu à faire nommer vous pensez que toutes ces personnes que les atteintes de barra il est à papa il est à holanda one et tous ces gens qui sont en prison là vous pensez que toutes les personnes qui ont été nommés par ces autres personnalités sont contentes de les voir dans une telle situation pensez qu'elles sont contentes sincèrement vous pensez qu'elles sont contentes et l'affaire et ça je l'ai dit dans ma précédente chronique l'affaire martinez zogo est venu alors comme on dit ouvrir la boîte à pandore et depuis que amour belling a suspect dans l'affaire de l'élimination physique de martinez zogo est en prison les vérités commencent déjà à sortir les révélations commencent déjà à être faites le grand leur est au grand déballage l'heure est au grand déballage ah oui vous voyez également les nordistes qui disent que eux ils ne vont jamais accepter que bia un bia succède à bia que les esingans continuent à faire régner leur loi sur les camerounais ad vitam et tenham eux ils ne sont pas prêts à l'accepter et je tiens à vous prévenir chers compatriotes que ces esingans qui sont au pouvoir ils ont prévu un plan b au cas où ils leur arrivent de perdre le pouvoir c'est qu'ils vont déclarer la sécession de l'état et quand ils vont déclarer la sécession de l'état et quand t'as dit que si leur arrive de perdre le pouvoir là par la force si ils ne réussissent pas à le reprendre par la force allez ils vont proclamer la sécession de ils vont de je sais pas quel nom ils vont donner mais cet état là va englober des régions du centre du sud et de l'est bon peut-être que comme ceux du centre commence déjà à se désolidariser cet état et comme va se limiter au sud cameroun seulement peut-être parce que toutes ces élites et quand bétis boulou là elles ont des caches d'armes chez elle elles ont des caches d'armes chez elle est ce que vous le savez elle se prépare déjà à ce qui pourrait arriver dans les jours mois ou années à venir donc j'ai voulu produire j'ai voulu donner cette information là 1 je ne sais pas pour rien si j'ai voulu donner cette information si c'est pas pour rien c'est pour que les cabonais sache ce qui se passe exactement dans leur pays et c'est pour sémer la confusion dans les esprits de ceux-là qui veulent confisquer le pouvoir par tous les moyens ad vitam aeternam c'est pour que ces gens là c'est membres du club et c'est un sache que ils n'auront pas la tâche facile ils auront affaire à des camerounais qui en ont marre d'eux qui en ont marre de souffrir dans leur propre pays qui en ont marre de la voire humilié par une élite kleptocratique corrompu arrogante insolente médiocre incompétente qui a plongé le pays dans la misère dans le sous développement pour plus de 50 années encore voilà pourquoi j'ai voulu partager cette information avec vous c'était pour sémer le doute dans l'esprit des membres du club et c'est là c'était pour leur dire que écoutez ce que vous allez et ça je leur ai dit sur cette chaîne que vous aurez affaire à des camerounais qui ne vont pas accepter votre forfaiture qui ne vont pas accepter comme billard en place et bien les camerounais ne l'accepteront pas et j'ai dit ici sur cette chaîne que le seul salut pour le peuple camerounais c'est de se lever comme un seul homme se retrouver massivement dans l'âge pour un soulèvement populaire qui va faire tomber ses membres ses extrémistes qui va faire tomber ses extrémistes et pouvoiristes et singans qui sont au pouvoir depuis le 6 novembre 1982 je n'appelle pas les camerounais à une insurrection populaire ce n'est pas mon devoir en tant que en tant qu'homme de médias je donne juste mon point de vue à savoir que le seul salut pour le peuple camerounais en ce moment c'est une insurrection populaire qui va faire tomber le régime de monsieur paul barthélémy billard bien vende c'est de ça qu'il s'agit merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette énième édition de la chronique de mbt je vous laisse en compagnie de des réactions de certains membres du mouvement pouvoir au peuple alors vous aurez l'impression de suivre les avatars parce que je ne voudrais pas que les membres de ce mouvement soit identifiable à partir de leur voix authentique alors c'était juste pour joindre à tout ce que j'ai eu à à exposer ici quelques éléments de preuves de ce qui est en train de se préparer en coulisses en perspective de la succession de monsieur paul billard chers compatriotes je vais vous inviter à joindre vos deux mains et à prier énormément parce que si on y prend garde ce cameroun la va plonger dans un conflit dans une instabilité qui n'a pas de nom ah oui et la faute c'est à paul billard et aux membres de sa famille qui ont confisqué l'essentiel de l'appareil de l'état abandonnant le cameroun la majorité du peuple camerounais dans la misère la plus absolue dans le dénouement le plus total et aujourd'hui nous nous voyons les conséquences de la malgouvernance qu'il a qui a caractérisé son passage à la tête de l'état du cameroun pendant 41 ans merci mesdames et messieurs d'avoir suivi je voulais s'en compagnie de ces quelques membres du mouvement pouvoir au peuple à très bientôt oui comme nous nous disons nous disons ici mes chers frères nous sommes le peuple et tous ces gens là vont se retourner vers le peuple oui ils vont se retourner vers le peuple sensibiliser le peuple ces opposants là ils vont nous aider dans la sensibilisation ils vont parler à leurs membres à leurs membres des partis là ils disent que la meilleure façon c'est de vous c'est de vous retourner vers le peuple vers le pouvoir au peuple à partir là nous ensemble nous allons libérer ces pays mais c'est dit qu'ils vont continuer à nous baigner avec cette histoire est-ce qu'ils vont massivement là vraiment ce ne sont pas nous ne sommes plus avec eux ne sont plus avec ces gens là tout ce qui peut nous aider les discours que nous voulons entendre de ses opposants les discours que nous voulons entendre de ses dits vraiment sorti massivement de sauter massivement le peuple sauter massivement pour déloger le régime de yaoundi c'est le discours que nous voulons entendre de ses opposants de nous soutenir à nous à nous soutenir au pouvoir au peuple afin que tout ensemble nous chassons ces régimes oui merci c'est pour dire qu'ils vont nous donner ce discours de tous les jours allez vous inscrire alors qu'ils savent ils savent vraiment ils savent pratiquement qu'ils ne peuvent pas prendre le pouvoir avec les élections ils le savent donc vraiment il ne faudrait plus qu'ils continuent à nous à nous mentir à nous tromper oui nous en avons il s'est mis au pouvoir plus se vise sur le peuple pour que tout ensemble nous partons d'il ouvissez ces gens-là en mai un moment il m'a dit de me donne des monnaies de mon nom d'attente au gong au bion de ayolo dada bon gobe fran biappé dit de port à coup d'un mb nao ou on gogou il a moufambia il a moufambia il a moufambia de l'amu to amanda l'arrêt et le joody houti j'ai tout à l'habitude d'autres moyens de ce qu'on va dire des solutions à coulée mater benary comme quand on est à coup de maquerque de concert par pouvoir d'arrivée du pot on a imagé man n'envoi population n'envoi en La paix qu'on a fait pour nous connaître l'écran et la chemise d'un Pogba. On peut consister à la question pour nous, on m'en fait pour nous, on m'a fait pour nous commencer par la��르me, on m'a fait pour nous, on m'a fait pour nous donner la parole. Nous ne l'avons pas dit là. Nous n'avons pas d'amour, nous ne nous on espérons pas, nous sommes dans la guerre, nous n'avons pas de guerre. Nous n'avons pas d'une chose à dire que nous sommes. Nous n'avons pas de la politique. Nous n'avons pas de la politique. Nous n'avons pas de l'avenir ou de la politique. Comment tu as appris à un même homme. À la fin, tu as une preuve. A la fin, tu es prouviée à l'arrivée. Tu es prouviée à la façon dont tu es prudiant ça. Tu te dis comme des gens. Tu es prouviée à l'arrivée de la population. Donc tu es prouviée en un temps. Si tu as l'adpouvoir, tu te donnes les pouvoirs. Tu es prouviée à l'arrivée. Je me dis que c'est vrai. Si tu as la responsabilité, c'est ce qui va se passer après la Si on n'a pas fait ça comme ça, c'est pour légaliser les élections du RDPC et permettre au RDPC de s'améliorer au pouvoir. Pensons pour le peuple, ne pensons pas qu'un problème a intérêt personnel. Pensons pour le peuple, pensons pour la population camerounaise, pensons pour les nordistes qui souffrent à ce moment-là. Aller aux élections comme ça avec le RDPC, c'est permettre au RDPC et légaliser les élections au Cameroun pour montrer à la communauté internationale qu'il y a les élections au Cameroun. Et quand même les opposants sont partis à l'élection avec Paul Bia et que Paul Bia les a battus. Et Paul Bia a pris le pouvoir pour donner ça à son fils. Il faut que vous sachiez très bien. Non aux élections, oui à la transition. Un poète, et c'est le peuple qui a ces derniers mounais. Ce qu'il raconte dans ces... C'est le connerie qu'il raconte là, ça c'est pour endormir l'esprit des gens. Nous sommes plus bêtes. Les Camerouns ne sont pas bêtes. Dire que nous sommes patients, oui, mais dire que nous sommes bêtes, nous sommes pas bêtes. On a dit un peu, je t'ai l'occasion, à ce moment, je t'ai l'occasion, au moment, je t'ai l'occasion de les négocier, je t'ai l'occasion de les intérêts. Je t'ai l'occasion de les pouvoirs. Je t'ai l'occasion de nous, je t'ai l'occasion, je t'ai l'occasion de les pratiques, je t'ai l'occasion de les pratiques, je t'ai l'occasion de les pratiques, et de les pratiques de stratégie, je t'ai l'occasion de les pratiques. M. Bukhar, Jottaro, M. Hamidou, vraiment. Ça, ce ne sont pas les combats des enfants. Qui ont dit les gens de la maison, qui ont des animations. Ils ont ainsi la espoir à la dernière minute. Il raccordait ça. Vraiment, on ne veut pas les traîtres. On veut vraiment les gens sérieux. Vraiment, on veut les gens sérieux. Du fond du cœur. Les gens qui ont l'amour. Voilà les gens qui ont l'amour. l'amour de leur pays l'amour de la patrie c'est les gens là qui m'ont fait vraiment il aime son pays il prouve ça à quel degré que vous ne m'avez pas d'animaux donc j'ai hâte de même direction c'est à court demanda tassam voilà beaucoup d'acheter pao voilà beaucoup d'art de jambes un patin de petit calcante en tant qu'au moins idem à qu'on a fait le pouvoir au peuple à l'est au-delà d'un étudiant et un autre allié quand même il faut qu'on réfléchit bonsoir aussi la famille on peut aussi aider le pouvoir au peuple avec un petit moyen de financement pourquoi on tienne aux réunions on puisse faire certains déplacements pour ce qu'on s'organise rien de ce fait sans aussi les moyens un combat pour que le combat avance aussi bien dans un sens il faut aussi un père aussi c'est un moyen financier voilà c'est ça aussi le combat nous ne partons pas pour aller se battre avec avec le peuple avec le régime non c'est nous nous battons pour notre droit et pour que les choses se met bien en place il faut aussi un peu de moyens ces numéros vous pouvez aussi contribuer même si c'est 500 000 francs quelqu'un peut aussi aider et faire un captur d'écran envoyer ça ici que lui a aidé voilà ça peut aussi avancer ça peut faire que tu es là tu ne peux pas parler mais tu cherche comment tu peux aider ce combat mais tu ne peux pas parler tu as peur tu peux aider aussi avec le financement même si c'est 2000 tout ce que Dieu peut permettre de financer d'aider tu peux aider aussi voilà voilà le numéro ici merci infiniment merci merci